Dans cette vidéo, on va voir comment gérer ses photos sur Mac. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez des applications sur Mac qui sont intégrées au système, chose qu'on n'a pas sur Windows. Ici, vous pouvez très bien en rester aux applications qui vous sont données. Vous n'êtes pas obligé d'acheter des logiciels, à part si vous avez vraiment un besoin particulier. Mais sachez que toutes vos photos, ici, vont être gérées par l'application Photo, tout simplement. Donc, il y a cette icône avec cette espèce de petite marguerite avec différentes couleurs. Et pour lancer le logiciel, il suffit de cliquer dessus. Avec Mac, c'est toujours très simple. Donc, on vous explique qu'il vous suffit de connecter un appareil photo ou une carte mémoire à votre ordinateur. Ensuite, de faire glisser des photos directement dans Photo ou de choisir d'importer dans le menu fichier, ce qui revient au même. Et puis, on vous propose d'activer Photo iCloud sur votre appareil iOS. Donc, tout ce que vous allez mettre comme photo sur votre Mac va être synchronisé sur vos autres appareils iPad et iPhone. Et inversement, toutes les photos qui seront sur votre iPad ou iPhone seront synchronisées sur votre Mac. Vous avez donc deux façons de procéder. Soit d'importer des photos qui viennent d'un appareil extérieur, comme je vais vous montrer ici tout de suite. Soit, si vous avez un iPhone et que vous prenez des photos avec, vous n'avez plus besoin de rien faire. Puisque si vous activez iCloud sur vos appareils, là, toutes les photos que vous allez prendre sur votre iPhone vont venir automatiquement ensuite sur votre Mac. Ça va passer par le cloud qui va à la fois synchroniser, mais aussi protéger vos photos, les mettre dans un stockage en ligne. Ce qui fait que si jamais vous avez un problème que vous perdez vos photos sur un appareil, eh bien, elles seront sauvegardées sur le cloud. Donc, le cloud permet à la fois de synchroniser et de sauvegarder vos photos. Donc là, je vais vous faire voir la première façon de procéder. Alors, moi, j'ai mis trois photos et un film, donc sur une clé USB. Donc, peu importe ce que c'est comme appareil, que ce soit une clé USB, que ce soit un appareil photo ou une carte mémoire, vous la branchez sur votre Mac, donc en USB. Soit directement sur votre Mac s'il y a une encoche pour mettre une carte mémoire dessus. Donc là, moi, je vais ajouter ma clé USB. Alors, je vais d'abord ouvrir le Finder pour vous montrer. L'appareil va apparaître ici dans l'emplacement. Donc, si vous connectez un appareil photo, il va venir ici dans emplacement. Vous allez le voir apparaître. Moi, c'est une clé USB. On va la voir apparaître. Allons-y. Là, voici lecteur USB. Donc, si je vais dessus, voilà, j'ai mes trois photos et mon film. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est de les amener dans le logiciel photo. Alors, ce que je vais faire, je vais toutes les sélectionner. Alors, on peut sélectionner avec la touche commande du clavier. Vous laissez appuyer votre doigt sur la touche commande. Et puis, vous sélectionnez une par une les photos que vous voulez importer. Une fois qu'elles sont toutes grisées, donc sélectionnées, vous les faites glisser avec un clic gauche maintenu sur votre souris. Et une fois que vous les faites glisser après dans photo, vous lâchez la souris. Et voilà, elle vient d'être importée. En plus, on vous met la date, puisque les appareils, en tout cas récents, savent à quelle date votre photo a été prise. Parfois, le lieu, enfin maintenant, c'est même sur les derniers appareils photo et sur les iPhones, etc. Le lieu est aussi mémorisé, ce qui fait qu'on vous donne à la fois la date et le lieu où ça a été pris. Voilà, là, on voit le Mac qui importe, les photos et vidéos. C'est fait. Alors, si vous en avez beaucoup, ça peut durer un certain temps. Vous verrez la barre d'avancement bleue qu'on vient de voir. Si vous en avez des dizaines ou des centaines, il va falloir lui laisser le temps d'importer tranquillement les photos. Et puis après, il va les synchroniser automatiquement sur le cloud. Par contre, n'oubliez pas d'activer la synchronisation pour les photos. Normalement, ça doit être activé par défaut, mais vérifiez quand même. Donc là, je vais redimensionner ma fenêtre. Voilà, pour qu'elle soit en plein écran. Dans le menu à gauche, après, vous avez souvenirs. Donc ça, c'est votre Mac qui fabrique automatiquement des souvenirs en fonction de l'analyse qui va le faire. Donc c'est automatique. Là, on vous explique photo analyse votre photothèque pour créer une collection de souvenirs en fonction des lieux et au moment où vos photos ont été prises et des personnes qui apparaissent dessus, puisqu'il y a une reconnaissance faciale. Les nouveaux souvenirs s'affichent tous les jours dans l'onglet souvenirs. Donc là, on peut cliquer sur démarrer. Donc là, pour l'instant, il n'en a trouvé aucun. Mais à partir de maintenant, dès qu'il va voir que je prends, par exemple, une série de photos à un endroit particulier, si je suis en voyage, il va savoir que j'étais en voyage à ce moment-là. Lui, il va déduire qu'il y a un souvenir à créer. Il va le faire automatiquement. Ici, vous avez donc tous vos souvenirs. Et ici, vos souvenirs préférés. Donc vous pouvez jongler sur ces deux onglets. Les personnes, pour l'instant, c'est pareil, il ne me le fait pas. Mais il y a une reconnaissance faciale, ce qui va faire que le classement va se faire en fonction des personnes automatiquement. Les lieux, c'est pareil, ça se fait automatiquement. On vous dit, voilà, ces photos ont été prises ici à Lyon. Les autres ont été pris là, dans cette région. Et il y a une carte. En fait, il se sert du plan pour vous montrer où les photos ont été prises. Donc quand on en a beaucoup, après, on voit sur la carte plein de photos à des endroits différents. Si vous avez voyagé, on en voit partout. Alors l'import, ça, c'est pour vous montrer quelles sont les photos et vidéos qui ont été importées dernièrement, par ordre chronologique. L'activité, c'est pour le partage, puisqu'on peut partager effectivement des albums complets, ou des photos. Comme ça, ça vous permet d'envoyer vos albums partagés à des personnes que vous souhaitez à distance. Dès que vous avez fini de prendre vos photos, peu importe où vous êtes, vous pouvez partager votre album. Les personnes vont pouvoir regarder tout de suite, instantanément, toutes vos photos. Donc là, il suffit après de cliquer sur « Démarrer le partage ». Là, vous nommez l'album. Je vais l'appeler « Partage test ». Et là, vous pouvez inviter des personnes en cliquant sur le « Plus ». Dire « Je vais partager avec Pierre Dupont ». Et donc ici, je peux mettre un commentaire. « Voici mes dernières photos ». Voilà. Et ensuite, vous faites « Créer ». Là, ça vous crée un dossier album partagé. Donc là, pour l'instant, je n'ai pas mis de photos dedans. C'était juste pour vous faire voir comment, en fait, on crée un album partagé. En fait, tout est géré automatiquement dans ce logiciel. C'est ça qui est bien. Il n'y a pas grand-chose à faire. Ici, donc, les types de médias, donc les vidéos sont à part. On peut les trier à part. Voilà. Donc, si vous ne voulez avoir que les vidéos, vous allez dans « Types de médias » et vous vous mettez sur « Vidéos ». Alors, mes albums, là, je peux en créer. Donc là, on nous dit « Créer des albums » en sélectionnant des photos et en cliquant sur « Plus » dans la barre latérale. Donc là, je vais aller sur « Photos ». Je vais sélectionner celle-ci, celle-ci et celle-ci, par exemple. Et là, je vais cliquer maintenant sur le « Plus ». Vous voyez ici « Mes albums ». Je vais faire « Plus ». Et ici, je vais créer un album. Automatiquement, là, il me le nomme « Lion-Bretot ». Mais je peux le renommer comme je veux. « Album-test », je vais l'appeler. « Entrée ». Voilà. Donc là, j'ai mes photos qui sont regroupées dans l'album. Alors, quand on veut avoir l'accès à toutes les photos dans leur intégralité, je vais sur le dossier « Photos » et là, elles sont mises au fur et à mesure qu'elles ont été prises. Là, vous avez la totalité de vos photos. Et quand vous allez dans « Album », eh bien ici, vous pouvez les afficher dans des albums particuliers. L'intérêt, c'est que par rapport à si vos photos étaient physiques, ici, vous pouvez les classer dans autant d'albums que vous voulez. C'est-à-dire créer plein d'albums et dire « Cette photo-là ou celle-ci, je vais la remettre dans l'autre album ». Vous pouvez reprendre les mêmes photos et les mettre dans d'autres albums. Ça fait un tri différent à chaque fois. Donc, je peux à la fois créer, je ne sais pas, un album anniversaire de Pierre à telle date, et puis en même temps reprendre des photos de Pierre, les mêmes, et les mettre dans un album Pierre. Ensuite, vous avez aussi la possibilité de créer des albums intelligents. Donc là, il va faire un tri, en fait, de vos photos en fonction de conditions que vous mettez vous-même, ici. Vous dites « Quelles sont les conditions pour que l'album me fasse ressortir ces photos et les trie d'une certaine manière ? » Donc là, vous jouez avec les conditions, ici, voilà. Donc là, il faut que ça remplisse la condition suivante, « Est » ou « N'est pas », « Préférer » ou « Cacher » ou « Modifier » » ou « C'est un selfie ou un accéléré ou un ralenti, un rafale, capture d'écran. » Voilà, ça va vous créer des albums qui vont trier automatiquement vos photos en fonction des conditions que vous aurez vous-même choisies. Et vous pouvez mettre plusieurs conditions en cliquant ici sur le « Plus ». Une fois que vous avez fait une première condition, vous pouvez en recréer une deuxième et dire « Je veux à la fois cette condition-là et cette autre condition. » Ok. Voilà, donc là, il me crée un album intelligent. Alors, les albums intelligents ont une petite icône avec ici un engrenage alors que les autres albums normaux vous affichent une photo. Là, ici, si je reclique sur le « Plus », vous avez aussi la possibilité de créer un dossier. Donc là, vous cliquez sur « Dossier » et vous pouvez créer un dossier que je vais appeler « Dossier test ». « Entrée ». Donc, ça vous permet de classer ensuite vos albums dans des dossiers. Si vous avez besoin encore d'avoir un niveau de tri plus élevé, là, je vais faire passer par exemple « Album intelligent » dans « Dossier test ». Voilà. Et pareil, celui-ci, « Dossier test ». Après, si vous avez énormément de photos et d'albums, vous pouvez encore créer des dossiers et même créer des sous-dossiers, si vous le souhaitez, là. Là, voilà, ça, c'est un sous-dossier. Je vais le positionner ici, voilà. Je peux faire glisser « Album intelligent », allez, dans « Sous dossier ». Voilà. Je peux les fermer, les ouvrir avec les petites flèches qui sont ici. Donc là, on a fait le tour à peu près des fonctions de photos qui sont extrêmement simples, mais très puissantes. On peut également partager une photo directement en cliquant sur l'icône, par exemple, qui est ici. Vous positionnez sur la photo, vous allez sur l'icône avec la petite flèche vers le haut. Et là, vous dites « Je veux l'envoyer par mail ou par message » ou « Je veux l'inclure dans une note » ou « Je peux faire encore plus de choses, si je le souhaite, en cliquant sur le « Plus ». Avec ça, on partage très vite, en fait, par mail, par message. Donc là, c'est vraiment intéressant. Puis, je peux aussi accéder à mes albums partagés par ici. Là, le petit cœur permet d'ajouter des favoris. Donc là, j'avais sélectionné les trois photos, il me les a mis en favoris. Et là, il m'a créé, donc, dès que j'ai cliqué dessus, il m'a créé maintenant, dans le menu à gauche, à un onglet favori. Donc, dès que je vais dessus, eh bien, il ne m'affiche que celle que j'ai classée dans mes favoris. Alors, si je veux les enlever, après, il suffit de cliquer sur le cœur et ça les enlève de mes favoris. Je peux également ici, si je le souhaite, faire tourner les photos. Donc là, en cliquant sur ce bouton, voilà, il va me mettre à la verticale. Ou dans l'autre sens, voilà, c'est toujours une rotation par la gauche. Et ça, c'est très, très utile parce que parfois, on ne fait pas attention. Il y a des photos qui sont prises dans le mauvais sens. Et donc là, du coup, ça nous les remet à l'endroit. Après, donc, les onglets qui apparaissent en haut ici, eh bien, c'est un classement qui est fait par défaut par Apple qui vous permet d'afficher, donc, les photos par ordre où vous les avez prises. Ou sinon, vous pouvez cliquer sur moment. Et là, il va vous les classer, donc, par date. Sinon, par collection. Donc, c'est lui-même, en fait, qui crée tout ça automatiquement. Ou par année. Donc, vous voyez que le logiciel est très sobre. Quand on l'ouvre la première fois, il ne paye pas de mine. Mais, en fait, il est ultra efficace. Et l'intérêt ici, c'est qu'on va pouvoir faire apparaître toutes les photos qu'on va prendre sur notre iPhone. Aujourd'hui, l'iPhone a un super appareil photo qui est à 12 millions de pixels, qui prend des super photos. On n'a plus besoin d'appareils. Moi, honnêtement, ça fait déjà plusieurs années que je me suis débarrassé des appareils photo. Je n'en ai plus. Je fais toutes mes photos et mes films à partir de mon iPhone. Ce qui fait que dès que, voilà, je prends une photo sur mon iPhone ou que je prends un film, il va le synchroniser. Et ensuite, ça va apparaître ici, automatiquement, sur mon Mac. Ça va les sauvegarder aussi par le cloud. Bref, il n'y a plus rien à faire. Vous prenez vos photos, elles s'affichent sur votre tablette, sur votre iPhone, sur votre Mac. Il n'y a plus rien à faire. C'est la manière la plus simple et la plus efficace de gérer ces photos aujourd'hui. Alors, l'onglet projet, ici, va servir, si vous avez en tête, de créer carrément un livre, un calendrier, des cartes, papier peint. Alors, physique, carrément. Si vous voulez carrément créer un album physique, vous avez des sites qui permettent de le faire. Donc là, en cliquant sur accéder à l'App Store, on va vous proposer, donc, d'utiliser certaines applications et certains sites pour créer des albums en carrément un papier que vous allez recevoir chez vous. Vous pouvez créer comme ça, donc, des calendriers, des cartes qui sont totalement personnalisées. Un calendrier, ça peut être original, par exemple, de le faire. Alors, bien sûr, c'est payant, puisque vous allez passer pour un service pour ça. Mais ça peut vraiment être sympa pour des événements particuliers, anniversaire, par exemple, ou mariage, etc. Ensuite, vous avez la possibilité d'agrandir ou de réduire la taille de vos photos en allant ici, donc, dans Photos et en utilisant le petit curseur qui est là, il va vous agrandir ou, au contraire, rapetisser les vignettes. Alors, les films sont totalement regardables directement depuis l'application. Là, si je clique sur ce petit film, je peux le mettre en route et le regarder. Donc, ce qui est bien, c'est que dans Photos, on ne gère pas que vos photos, on gère également tous vos films et vous pouvez les regarder directement dans l'application, comme je le fais ici. Voilà, donc, pour ce qui est des bases de ce logiciel photo, en fait, là, on a même vu plus que les bases. On a déjà vu les grandes fonctions essentielles de ce logiciel qui devraient déjà vous permettre de mettre le pied à l'étrier pour commencer à gérer vos photos, créer des événements et vous éclater avec cette superbe application qui est incluse nativement dans Mac. Cette vidéo est extraite d'une formation complète sur Mac OS X. C'est une formation qui s'adresse à tous ceux qui veulent maîtriser leur Mac. Donc, si vous êtes débutant, eh bien, elle vous est particulièrement destinée et vous fera gagner un temps fou. Le but, c'est que vous soyez opérationnel avec votre Mac sans avoir à chercher et galérer pendant des heures, voire des jours entiers. Pour y accéder, il vous suffit de cliquer sur le lien qui apparaît maintenant sur la vidéo ou juste en dessous dans la description. A tout de suite ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !